Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui fonde la compétitivité hors prix, c'est-à-dire pas simplement d'ayant le prix le moins élevé possible sur un produit, c'est effectivement d'intégrer le plus de qualités ou de technologies possibles dans les produits européens et notamment français. Or, on se rend compte qu'auprès de l'Union Européenne, les Français sont extrêmement absents en position de leadership sur les projets de recherche et sur les financements qui, bien entendu, abondent derrière des projets de recherche de qualité. C'est difficile à envisager, surtout dans le contexte actuel, où les sociétés cherchent à avoir des ressources, mais cherchent aussi à dégager des opportunités et à protéger ces opportunités autour de brevets, à l'échelle française, certes, mais surtout à l'échelle européenne par rapport à d'autres zones géographiques qui, elles aussi, développent leur compétitivité à travers des technologies. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui pour la France, c'est de se positionner à des situations, à des positions clés pour aller construire des consortiums européens de recherche et, bien entendu, d'obtenir de l'Union Européenne les financements et douanes, leur permettant, au bout des trois ans de financement, à la fois de sortir une technologie qui soit de portée européenne, donc potentiellement qui puisse devenir plus tard la norme européenne sur telle ou telle zone de marché, mais également de pouvoir se renforcer en utilisant un système de partenariat européen, y compris vis-à-vis de leur marché national. Donc ça, c'est tout l'enjeu que d'aller pour des entreprises rechercher des financements européens pour la recherche. Contrairement à ce qu'on pense, monter un consortium européen n'est absolument pas coûteux. Pourquoi ? Parce que, en tout cas sur le principe qui est le nôtre, l'idée, c'est que chacun participe, en tant que partenaire dans le groupe de projet, au financement de la construction du dossier qui sera déposé auprès de l'Union Européenne. C'est important, pas simplement parce que ça permet de mutualiser le succès, mais également parce que chacun s'investit, au sens premier du terme, dans le projet, en amenant ce qu'il a de meilleur et, bien entendu, en essayant d'optimiser ce que l'Union Européenne, à travers le programme de recherche, va pouvoir leur apporter. Et donc, c'est important dans ces modèles-là, y compris parce qu'on a en France la chance d'avoir une organisation qui s'appelle BPI, qui aide les porteurs de projets à aller, via une enveloppe de financement, vers les financements européens qui sont considérables par rapport à l'enjeu technologique présenté par les projets français. Compte tenu de cette mutualisation dans l'équipe de projets d'intérêts français, il est clair que cela revient pour une PME à moins de 10 000 euros. à moins de 10 000 euros.